bien alors nous voudrions résumer les différentes discussions que nous avons eues lors des différentes sessions et des questions réponses alors on pourrait se poser la question de savoir de quelle manière les systèmes de santé transformateurs les politiques transformatrices et les communautés transformatrices s'imbriquent et interagissent ensemble ce serait intéressant de voir de quelle manière ceci peut avoir une incidence sur le mouvement du climat général et je suis certaine que carol geysling en tant qu'animateur de la toute dernière session nous permettra de mieux cerner les interactions qui existent en serait différent et des mois ce que tu es là car oui oui je suis présent et je vais essayer d'agir au mieux afin de répondre à vos questions bienvenue à tous et à tous merci pour ce sprint final si je puis dire au niveau de notre débat alors il est vrai que nous aurons cinq dames qui vont se succéder elles viennent d'horizons différents ils ont des perspectives et disciplines différentes à leur actif et elles vont bien entendu nous entretenir de la thématique afférente au changement climatique et c'est précisément cette diversité dont nous avons besoin surtout lorsqu'il s'agit de relever un défi aussi important que celui-là est effectivement c'est un défi qui plane si je puis dire au dessus de nos têtes alors je vais vous présenter nos différents panélistes nous avons tout d'abord adeline charlier qui est effectivement un des membres fondateurs de youth for climate et c'est également une des personnes qui nous a représenté à glasgow lors de la cup 26 si je ne m'abuse vous avez été présente sur place et vous avez effectivement eu la possibilité de faire entendre notre voix notamment auprès de france temmermans merci beaucoup adelaïde et puis nous avons virginia talent ce qui nous vient du réseau pour le changement climatique au niveau des initiatives locales et indigènes et son surnom c'est jean si je ne m'abuse mais je n'étais pas censé le révéler mais voilà ces choses faites quand même merci beaucoup jean de nous avoir rejoint virginia si je dois utiliser votre nom dans son entreté puis nous avons également une représentante carine de greenpeace bienvenue au niveau du panel nous avons élise van bell qui est la directrice je ne vous l'apprends pas de mes mises à et présidente de because else et puis finalement nous avons une camarade qui représente la disability alliance et qui va donc il s'agit de l'âme youssefian qui va donc représenter l'agent l'alliance internationale des personnes en situation de handicap alors voilà on a parlé de toute une série de questions au cours de ces différentes journées je vous propose d'entrer dans le vif du sujet immédiatement si vous n'y voyez pas d'inconvénients alors par rapport à ce que mike ryan vient de dire est-ce qu'il ya l'une ou l'autre d'entre vous qui souhaiterait réagir à chaud sur les propos qui viennent d'être tenus par ce représentant de l'om s des réflexions à chaud que vous souhaiteriez partager avec le public ici présent à vous la parole ou alors vous pouvez considérer que le message était tellement clair limpide et compréhensible qui n'est pas nécessaire de réagir nous pourrons peut-être revenir sur ce message ultérieurement oui alors si vous me le permettez moi je voudrais commenter ce message donc effectivement il est important de tenir compte de la situation des femmes des populations indigènes etc et on a oublié une fois de plus de mentionner les personnes en situation de handicap c'est pour cela que je saisis l'occasion de le mentionner nous représentons 15% de la population mondiale et nous sommes également appliqués au niveau des actions climatiques et ont souvent on fait fi de notre existence nous avons pris également des engagements à notre niveau en tant que personnes en situation de handicap pour lutter justement contre le changement climatique et il est important de rappeler que nous sommes également présents merci beaucoup pour cette précision effectivement tout à fait utile alors je voudrais savoir si les autres intervenantes souhaiteraient intervenir ou s'exprimer plus tôt oui eh bien moi je voudrais revenir sur le travail qui est accompli au niveau des communautés la nécessité d'écouter les gens la nécessité de faire en sorte que les personnes les citoyens fassent partie intégrante de la solution je pense que c'est en essence le message qui a été distillé et je pense qu'il est effectivement important d'en tenir compte et c'est ma réaction c'est effectivement qu'il faut donner la voix ou permettre aux populations d'avoir voix au chapitre quelqu'un d'autre souhaite réagir par rapport aux propos de mike personnes parfait bien nous pouvons donc à présent nous lancer dans le débat et n'hésitez pas à intervenir bien entendu en cours de débat si d'autres idées vous viennent par rapport à l'intervention de mike ryan mais comme annabelle l'a très bien précisé aujourd'hui on a parlé des actions hier on a parlé des impacts mais aujourd'hui on se focalise véritablement sur les actions et des actions qui soient davantage le transformatrice que ce soit au niveau politique au niveau des communautés ou au niveau des systèmes de santé et je voudrais sans plus attendre aborder la toute première question est une première question que je voudrais poser à karine et je vais donc passer au français si vous le voulez bien mettre la santé d'une façon plus marquée à l'agenda du mouvement climatique selon vous ok bonjour tout le monde en fait moi je représente la coalition climat alors peut-être la première chose à dire c'est que la coalition climat c'est 90 organisations dont des mutualités donc il y a dedans des organisations qui travaillent sur la santé et des mutualités qui nous ont rejoints parce qu'elles ont bien compris que la question du réchauffement climatique va avoir un impact majeur sur la santé des gens et aussi sur les systèmes de santé donc ça j'imagine vous l'avez abordé dans les jours qui sont passés mais on parle d'impact cumulé tant sur les sur les personnes sur les décès prématurés sur la multiplication des épidémies et des maladies sur les conséquences que ça aura évidemment les événements météorologiques extrêmes mais aussi sur des systèmes de santé qui sont déjà fragilisés par exemple dans des pays les plus pauvres de la planète qui vont se retrouver dans des situations encore plus complexes dans les années à venir et qui évidemment la question centrale et ça je vais peut-être un peu dévier avant de répondre à la question qui m'a été posée la question centrale c'est notre capacité en tant qu'humanité à réduire justement les émissions de gaz à effet de serre et donc à réduire le changement climatique et à réduire la multiplication des événements météorologiques extrêmes peut-être en revenant de la COP 26 donc j'étais avec Adélaïde je pense que le sentiment c'est qu'on a réussi en tout cas à maintenir l'idée qu'on devait rester en deçà des 1.5 degrés donc d'une élévation de la température de 1.5 degrés mais que malheureusement en fait la fenêtre d'opportunité n'arrête pas de se réduire on est déjà à une élévation de la température de 1.1 degrés et donc la question va être qu'est ce qu'on va pouvoir faire dans les dix ans qui viennent pour ne pas dépasser ce seuil critique parce que si on dépasse ce seuil critique en fait déjà là maintenant on sait que les générations qui vont venir et notre génération va subir de manière très claire les effets du changement climatique mais que si on dépasse 1.5 degrés la multiplication des événements météorologiques extrêmes va être majeure et va être d'autant plus dur dans les pays du sud et dans les pays qui sont les plus vulnérables au changement climatique donc un des enjeux me semble-t-il dans l'alliance qu'on peut faire entre un mouvement climatique très large et des organisations environnementales comme Greenpeace mais aussi les les organisations de santé c'est justement de nommer le problème ça veut dire de nommer le seuil qu'on ne veut pas dépasser de se battre pour que ce seuil ne soit pas dépassé et de nommer aussi les causes du problème et ça ça a été un combat majeur dans la COP26 c'est parler d'éléphants qui est dans la plaie dans la pièce qui sont les énergies fossiles donc pour celles et ceux qui ont un petit peu suivi la COP26 ça a été jusqu'au bout très difficile on est on a obtenu finalement une mention pour la première fois dans un texte qui parle du climat qui évoque la diminution du charbon et la sortie des subsides aux énergies fossiles mais c'était la toute première fois et donc je pense que là il y a une grande alliance à faire entre le mouvement santé et le mouvement climatique c'est d'attaquer les causes du problème et la combustion des énergies fossiles on n'arrivera jamais à réduire le réchauffement climatique si on ne réduit pas drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et si on ne sort pas des énergies fossiles et donc là je parle du pétrole du gaz et du charbon d'autant plus qu'il y a des liens corrélés ça veut dire que d'une part en réduisant les émissions de gaz à effet de serre mais en réduisant aussi la combustion des énergies fossiles on va avoir un effet sur la pollution de l'air et avoir un effet sur le changement climatique c'est quelque chose qui a peut-être été évoqué moi j'étais pas là pendant les deux jours mais la pollution de l'air crée un nombre important de décès prématurés on parle de 8,8 millions par année et donc c'est gigantesque et on le voit dans toutes les grandes villes d'Europe mais on le voit évidemment dans les grandes villes du sud qu'on pense en Inde ou en Chine dans lesquelles on voit une multiplication de décès prématurés et des effets très forts entre autres sur la santé des enfants peut-être je pense que là il y a quelque chose qui pour moi pourrait être encore plus fort dans les années à venir dans les COP on voit bien qu'il y a des professionnels de la santé qui se mobilisent qui font le lien justement entre pollution de l'air qui font le lien entre changement climatique et effet sur la santé des personnes mais je crois qu'on doit aller encore plus loin on doit encore beaucoup plus sentir une mobilisation des professionnels de santé des organisations de santé en lien avec le mouvement climat pour défendre justement en tout cas l'enjeu qui est l'enjeu de ce siècle et autre élément je pense que c'est quelque chose on doit reprendre la conception holistique de la santé la santé c'est pas seulement se battre contre les maladies contre les épidémies la santé c'est le bien-être général en termes de santé mentale et en termes de santé physique et c'est bien de ça dont il est question si on est capable dans les années qui viennent de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre si on est capable de réduire aussi la pollution de l'air en fait on va augmenter le bien-être général de l'ensemble de la population et c'est bien lié ces deux éléments la question du bien-être et la question évidemment du changement climatique qui à mon avis peut faire des bons dans les années à venir et évidemment amener plus de gens à comprendre que lutter contre le changement climatique c'est en fait se battre pour un bien-être un bien-être plus global je dirais plusieurs plusieurs éléments à mon avis qui peuvent aider d'abord c'est ramener de plus en plus d'organisations de la santé à rejoindre des grandes coalitions sur le climat que soit en belgique ou ailleurs je pense que ça permet évidemment de mettre en avant si les questions de santé dans les enjeux climatiques c'est évident que ramener la question du bien-être vu de manière holistique que ce soit sur la question de la santé mentale sur la question physique et aussi la question évidemment des systèmes de santé résilients c'est quelque chose qui doit être amené de plus en plus dans les négociations climatiques et dans les enjeux qui sont portés au niveau au niveau national entre autres via le plan national énergie climat voilà je vais pas être être plus long parce que je pense sinon je vais prendre du temps de parole mais voilà je pense que les éléments je pouvais amener sur ce sujet ok mais c'était excellent merci merci carine vous avez parlé de cette approche holistique en termes de bien-être etc de lier la santé le bien-être à toutes ces autres thématiques je ne veux pas m'apesantir trop sur ce sujet nous en avons beaucoup entendu parler aujourd'hui et c'était très bien que vous le fassiez que vous revenez à la charge effectivement avec ces questions et je voudrais si vous me le permettez plonger un petit peu plus profondément dans la discussion et je voudrais savoir si de votre perspective il serait important de d'établir le lien entre changement climatique d'une part et santé mentale d'autre part et la question du handicap également donc je voudrais vous donner la parole à vous pour que vous puissiez aborder ce point oui alors j'espère que vous m'entendez suffisamment clairement j'espère que ma voix est suffisamment audible pour chacune et chacun d'entre vous bien merci de me poser la question alors il est vrai que le changement climatique en tant que tel a un impact et des conséquences non négligeable en termes de santé mentale cela vient d'être signalé et cela ne fait pas l'ombre d'un doute d'autre part l'anxiété climatique ou le stress climatique comme on a tendance à l'appeler et est présent dans toutes les franges de la population mais peut-être davantage chez certains groupes de la population que dans d'autres notamment les jeunes parce que les jeunes peuvent par exemple se demander ce qu'il va à devenir à devenir pardon de leur perspective dans 20 ou 30 ans donc c'est tout à fait normal que ce stress soit présent et cette anxiété elle s'exprime d'ores et déjà et puis la même chose pour des groupes qui vivent des groupes de la population qui vivent dans des zones plus pauvres ou qui sont en situation de pauvreté ou qui vivent par exemple dans des territoires où les catastrophes naturelles sont légion donc il est vrai que à ce niveau là cela peut constituer des défis supplémentaires relevé pour ces personnes et ça peut être une source de stress supplémentaire et au niveau des personnes en situation de handicap nous avons également un impact non négligeable alors par exemple une personne qui a déjà des problèmes de santé mentale donc est une personne en situation de handicap dès lors eh bien nous savons que son anxiété va doubler tripler ou quadrupler à cause justement de cette thématique du changement climatique et donc il est important que nos gouvernements tiennent compte de la santé mentale dans leur plan d'adaptation et dans leurs politiques et mesures d'adaptation lorsque par exemple les gouvernements introduisent toute une série de politiques ou de programmes qui ont pour objectif de traiter les conséquences du changement climatique et bien il faut toujours qu'ils pensent au volet afférent à la santé mentale et il faut également tenir compte des besoins tout à fait spécifiques de certaines franges de la population de certains groupes de la population alors un petit exemple lorsque par exemple on introduit un programme qui a pour objectif de proposer un soutien supplémentaire en matière de santé mentale et bien il faut que ces programmes sont accessibles à tout un chacun imaginons une personne par exemple sourde qui souhaitent par exemple ou qui vit dans une zone qui est exposée à des risques climatiques et bien il faut que cette personne puisse avoir accès aux différents dispositifs cette personne n'a pas toujours les informations par rapport à ce qui se passe pourquoi et bien parce que les informations sont généralement fournies de façon orale alors qu'elle devrait l'être de via la langue des signes par exemple donc nous sommes confrontés parfois à une triste réalité qui fait en sorte que toutes ces informations par rapport au changement climatique tout ce qui se fait par rapport au changement climatique tout ce qui pourrait se produire tout ce que nous faisons et bien ces informations ne sont pas toujours disponibles dans des formats accessibles aux personnes en situation de handicap que ce soit la langue des signes ou autre donc je pense qu'effectivement à ce niveau là il faudrait que chacun ait accès aux informations parce que ces personnes là et bien elles n'ont pas accès aux informations ne savent pas ce qu'il convient de faire au cas en cas de désastre ou de catastrophe naturelle donc ce serait fondamental que toutes ces expériences et que tous n'ont pas ces expériences mais que toutes ces informations soit accessible et cela accroît l'anxiété de ces personnes et lorsqu'elles veulent avoir accès aux informations et bien c'est très difficile pour elle d'y avoir accès parce que les processus de concertation avec le grand public ne sont pas toujours accessibles à ces personnes là la langue des signes n'est pas toujours mise en oeuvre ou utilisée pour permettre à ces personnes de participer à ces différents processus ce qui génère encore davantage d'anxiété et de stress donc il faut véritablement proposer à ces personnes tout le soutien nécessaire c'est rarement le cas au niveau des programmes qui sont mises en oeuvre alors j'en reviens de nouveau à mon exemple d'une personne sourde nous constatons que la plupart du temps lorsqu'une catastrophe survient les dispositifs d'évacuation qui sont mises en place ne tiennent pas compte non plus de façon inclusive de certains groupes de la population lorsqu'il ya une vague de chaleur dans un pays ou lorsqu'il y a une vague de froid par exemple ou peu importe lorsqu'il ya des inondations et bien il ya toute une série de personnes qui ignorent comment agir et que faire et nous savons que human rights watch par exemple a publié récemment un rapport par rapport à l'expérience des personnes plus âgées et des personnes en situation de handicap lors des vagues de chaleur qui sont intervenues en colombie britannique au cours de l'été dernier ici nous ne parlons même pas de deux pays en développement nous parlons du canada et si on regarde le rapport publié par human rights watch en ce qui concerne donc les informations par rapport à ces vagues de chaleur notamment à l'attention des personnes en situation de handicap et bien on constate que c'était insuffisant c'est à dire que ces personnes n'ont pas eu accès à l'aide auquel elle aurait pu prétendre avec toute une série de conséquences à la clé et même les programmes qui ont été mis en oeuvre par le gouvernement n'était pas accessible c'est à dire que les centres on pouvait se rendre pour avoir un petit peu d'air frais et bien on n'était pas connu des personnes sourdes par exemple parce que les informations n'avaient pas été distillés par le biais de la langue des signes je pourrais multiplier les exemples à longue vie et puis finalement je voudrais conclure en disant que la contribution des personnes en situation de handicap y compris des personnes qui présentent des problèmes de santé mentale est une bataille permanente c'est une bataille quotidienne pour chacune de ces personnes et comme je le disais il faut que chacun a la possibilité de s'exprimer dans le cadre de ce débat que chacun a la possibilité de jouer son rôle et d'intervenir mais malheureusement une fois de plus eu égard aux politiques qui sont en place et bien on constate que rien n'a été prévu pour permettre l'intervention de ces personnes leur participation au débat et dans la réalité bien nous constatons que les personnes en situation de handicap ne sont pas en mesure de jouer leur rôle dans le cadre de la bataille climatique ou du combat climatique tout simplement parce que on n'a pas prévu les moyens nécessaires que pour leur permettre de s'exprimer donc moi je voudrais vous inviter à vous tourner vers les personnes en situation de handicap et faire leurs organisations représentatives et par organisations représentatives j'entends des organisations qui ont été mises sur pied par les personnes handicapées elles-mêmes qui sont gérées par les personnes handicapées elles-mêmes et qui oeuvrent à l'inclusion des personnes handicapées et à la prise en compte des droits des personnes handicapées alors l'ida l'alliance internationale des personnes handicapées regroupe plusieurs centaines d'organisation active dans le secteur du handicap couvre toutes les régions du monde et toutes les catégories de handicap sont également représentés au niveau de cette organisation nous avons des personnes sourdes nous avons des personnes aveugles nous avons des personnes qui présentent des problèmes en matière de santé mentale et tous les autres groupes sont représentés donc n'hésitez pas à vous tourner vers nous et peut-être pour si l'on devait tirer une leçon de cette réunion c'est d'impliquer les personnes en situation de handicap et leurs organisations représentatives afin que nous puissions avoir voix au chapitre afin que nous aussi nous puissions contribuer au débat et surtout afin que nous puissions veiller à ce que tous les programmes et toutes les mesures mises en place par rapport à cette crise climatique soit accessible et tiennent compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap merci beaucoup pour ce message sur l'inclusion merci beaucoup je propose que nous retournions à glasgow pour écouter adelaïde adelaïde bon il y a de bons et de mauvais corps donc est ce que vous pensez que la cop 26 c'est une bonne ou mauvaise cop combien de points ce qu'il pourrait avoir sur 10 1 ici belle étudiante peut devenir l'enseignant des leaders mondiaux moi je leur donnerai une mauvaise note ils ont probablement échoué à l'examen pour les raisons exposées auparavant oui pour une fois nous avons finalement entendu parler des combustibles fossiles ça c'est le gros éléphant dans la salle on n'osait jamais en parler mais au tout dernier moment eh bien on a réduit malgré tout on a changé les termes qui signifiaient qu'en fin de compte on va pas véritablement changer grand chose parce qu'autrement ça aurait représenté trop de travail donc cette copse a été clairement un échec si on pense à l'urgence aujourd'hui nos dirigeants mondiaux et bon nombre de citoyens ne comprennent pas d'état d'urgence qui se cache derrière la crise climatique et là je voulais relier ça à la santé je ne vais pas répéter le lien entre le changement climatique et la santé excepté que lorsqu'on parle de changement climatique on parle de la mort de personnes on parle de la vie des personnes on parle de la façon dont ces personnes vont continuer à vivre on parle également de deux groupes spécifiques les gens aujourd'hui qui sont déjà touchés par les conséquences du changement climatique c'est pas quelque chose qui va affecter les générations futures et puis la vie des jeunes parce que pour nous pour moi en tant que jeunes femmes privilégiées d'europe mais moi je ne suis pas encore directement affecté par les conséquences du changement climatique c'est un privilège mais je vais l'être et bon nombre de personnes sont déjà affectées par cette crise climatique c'est pourquoi nous devons commencer dès à présent toutes nos actions dans notre vie au quotidien ici en particulier dans le monde occidental et bien nous devons savoir que c'est un impact sur la santé de bon nombre d'autres citoyens un peu partout dans le monde et que ça va avoir également un impact sur la santé de des générations futures et ça aura déjà un impact sur les enfants qui sont en train de grandir dans nos sociétés occidentales nous devons mettre en question tout ce que nous faisons et c'est pourquoi c'est difficile c'est la raison pour laquelle on ne trouve jamais une solution qui sera apportée de la coop parce que au niveau de la coop on ne va jamais oser mettre en question tout ce que nous faisons au quotidien chacune des actions que nous réalisons au quotidien pour essayer de répondre à votre question il ya deux choses qui ont échoué à la coop 26 tout d'abord on n'a pas atteint le budget nécessaire pour aider les pays vulnérables qui sont déjà affectés par les conséquences de la crise pour pouvoir s'adapter pour pouvoir également atteindre leur objectif en termes de neutralité climatique ce budget il était supposé avoir été octroyé en 2020 on est en 2021 ça échoue déjà puisque même un an plus tard eh bien ils n'ont pas pu réaliser ce qui avait été prévu et puis on parle bien sûr de la coop d'objectifs mais on parle de réduire tout ça progressivement et on parle également d'arrêter les subsides octroyés aux combustibles fossiles en fait ça aurait dû être fait dès le départ donc c'est vrai c'est un échec cette coop parce que on n'est pas sorti de cette coop en se disant chaque pays va prendre ses responsabilités dans cette lutte pour s'attaquer à ces situations urgentes donc ce changement climatique voilà le message principal pour moi consiste à dire que nous ne prenons pas au sérieux la destruction de l'humanité nous ne prenons pas au sérieux notre santé pourquoi parce que nous ne voulons pas voir le plus gros danger du système quand nous avons mis en place de danger qui donc nous menace notre espèce mais également toutes les espèces qui vivent sur notre planète dans la société occidentale où j'ai grandi eh bien nous avons appris finalement les humains ne sont pas liés à la nature que nous sommes séparés mais ce n'est pas vrai en fait nous sommes devenus ce que nous sommes grâce à la nature nous sommes liés à la nature il serait fou de ne pas voir le lien entre nous et tout ce qui nous entoure dans notre vie au quotidien même dans nos sociétés occidentales donc il ya tellement de choses qu'on doit remettre en question mais à nouveau j'insiste ça ne va pas sortir de la cop 26 elle ne va pas sortir d'une cop nous devons être en mesure d'écouter ceux qui sont déjà impactés par les conséquences du changement climatique et ceux qui depuis des années ont vécu donc une génération ici et qui ne détruisent pas autour d'eux et il faut être à l'écoute par exemple des communautés autochtones qui ont déjà des solutions qui sont également des experts donc moi ce dont je vais me souvenir en sortant de la cop c'est que je vais être davantage à l'écoute et mettre davantage en place donc écouter davantage les voix de ceux qui ont déjà été affectés de ceux qui ont trouvé des solutions parce qu'il ya énormément d'autres experts dans le monde et on ne fait pas suffisamment appel à eux on ne les écoute pas suffisamment merci à délaïde pour ce message important ce sens de l'urgence et le fait d'écouter les voix des communautés locales un peu partout dans le monde merci les organisateurs disent que nous avons un bonus de cinq ou dix minutes donc juste nous avons encore sept minutes je voudrais demander à élise en tant que présidente de bicozart comment est-ce que bicozart et c'est sa communauté peut contribuer à cette lutte contre le changement climatique que pouvons nous faire dans la pratique merci car le bicozart c'est un réseau un réseau sa force elle dépend de ses membres donc moi je dirais que tout est possible s'il ya des gens qui sont prêts à agir les membres comme je l'en disais donc mais finalement nous avons toutes les organisations nous voulons remercier toutes les organisations tous leurs partenaires les personnes qui se sont réunies en ayant le même objectif améliorer l'accès à des soins de qualité partout dans le monde c'est un objectif très large la force du réseau c'est que les membres finalement sont issus de différents contextes des ong des agences donc la diaspora les universités etc et donc ils ont tous des intérêts donc qui varient parfois un petit peu alors bien sûr nous travaillons beaucoup avec des groupes de travail et une chose et ça a été mentionné à plusieurs reprises il ya pas mal de volonté d'avoir un groupe de travail spécifique consacré à la santé et au changement climatique il va avoir le jour après cette conférence et tous ceux qui sont intéressés pourront y contribuer l'objectif du groupe de travail ce n'est pas d'avoir un groupe de travail pour le plaisir d'en avoir un non donc il est constitué parce que différentes personnes ont le sentiment qu'elles poursuivent un objectif commun et souhaitent avoir des échanges apprendre davantage de saut de choses essayer de trouver des solutions problèmes et peut-être parfois également trouver d'autres problèmes pour pouvoir les résoudre ça c'est une chose mais pas simplement la mise en place d'un nouveau groupe de travail je crois que c'est une thématique qui peut également être intégré dans les groupes de travail déjà existants parce que c'est une question transversale et je crois que bon à présent on sait que c'est non seulement une urgence mais ça concerne tous les secteurs on le voit dans tout ce que nous faisons il y a des éléments qui doivent être pris en compte donc le groupe de travail santé mentale par exemple pour également intégrer des recommandations spécifiques de cette conférence qui sont liés à tout ce que ce qui se passe autour de nous donc donc le groupe de travail sur médecine les médicaments et etc et la médecine et puis en tant que réseau bien sûr nous pouvons également essayer d'entrer en contact avec d'autres réseaux encore plus que ce que nous ne le faisons et essayer de contacter d'autres secteurs nous avons eu de bons exemples dans le passé nous avons organisé il y a quelques années une conférence avec adieu kate à l'époque vous y participe et beaucoup donc je crois que c'était une bonne expérience là donc on ne reste pas uniquement dans notre propre secteur mais on peut entrer en contact avec d'autres et on l'a dit à plusieurs reprises également lors de cette conférence on ne travaille pas suffisamment en coopération les uns avec les autres c'est pas quelque chose qui se fait naturellement tout le monde a tendance à donc se dira mais nous on sait ce qu'on fait on le fait donc à notre façon sur base notre expertise dans notre secteur ça va nous permettre de trouver la solution mais je crois que ce qui devient de plus en plus clair et on est de plus en plus conscients de bon ça ne veut pas dire que c'est simple ça ne veut pas dire que tout va changer demain mais cette volonté cette conscientisation c'est une première chose lorsque nous avons organisé la conférence sur la santé urbaine on avait donc contacté des ingénieurs des personnes chargées de l'aménagement de territoire on s'est penché sur d'autres aspects également liés à la santé on s'est dit il fallait les incorporer dans la réflexion c'est très enrichissant parce que la santé peut jouer un rôle également pour faciliter ceci par rapport à ses membres because l ça peut le faire donc pas simplement belgique mais également à l'échelon européen et mondial donc entrer en contact avec d'autres réseaux existants pas seulement dans le secteur de la santé en tant que réseau nous essayons également d'unir les forces et pour essayer d'influencer les politiques au niveau nous travaillons en coopération avec le gouvernement le belge au niveau de la coopération développement donc là toutes les contributions des membres les expériences que nous avons tous peuvent également à apporter une contribution importante par rapport à ce dialogue et pour finir parce que c'est uniquement une première réflexion et je ne suis pas des cousins il y aura certainement pas mal de discussions de réflexion suite à cette conférence ce sont simplement des premières réflexions ici que je partage avec vous après avoir suivi cette séance lors de la conférence je voudrais peut-être réagir à l'intervention de mike ryan première chose en tant que réseau par rapport aux organisations qui veulent se battre pour le droit à la santé nous devons continuer à rester concentré on ne doit pas perdre de vue le premier objectif à savoir avoir des systèmes de santé qui sont forts si nous n'avons pas des soins de santé des services de santé accessif accessible pour les personnes à un prix abordable des services également de qualité des soins de qualité pour que les gens puissent être traités puisse avoir confiance dans le système et bien si les gens n'ont pas accès à la santé aux soins de santé à ce moment là ils vont pas pouvoir commencer à réfléchir à tous les autres défis un c'est un petit peu comme lorsqu'on n'a pas accès à la nourriture ou à un abri de si vous n'avez pas de santé si vous n'avez pas de toit sur votre tête si vous êtes confronté au stress continu en vous disant votre famille vos enfants n'ont pas accès aux soins de santé mais il est très stressant très difficile à ce moment là de répondre à tous les autres défis voilà je termine donc en disant ceci en tant qu'acteurs de la santé vont faire tout cela nous unir continuer à défendre également ce message important donc nous devons tout d'abord nous concentrer sur une santé donc qualité oui certainement pas mal de points auxquels nous vont réfléchir donc donc par rapport au changement climatique donc si je regarde les efforts et la coopération donc qui a été réalisé pour organiser ce séminaire je crois que c'est déjà un premier pas en avant alors le temps n'est pas de notre côté néanmoins je pense que nous avons encore une voix importante la voix de virginia entendre c'est donc donc quelqu'un qui va nous faire un plaidoyer important donc après avoir entendu tout cela virginia quels sont vos derniers propos par rapport au panel donc de façon très courte quelles sont des choses par rapport auxquelles vous souhaitez nous inspirer aux philippines à présent nous vivons les effets du changement climatique mais nous devons également faire face au système actuel nous devons changer ce système parce qu'apparemment ce système qui est en place ne nous aide pas du tout et donc je crois que grâce à tous ces partages j'ai entendu aujourd'hui je ne pense pas que la coop ou d'autres négociations climatiques vont véritablement nous aider concrètement parlant parce qu'on a besoin de tout ça maintenant c'est un besoin immédiat nous avons besoin de réponses mais à présent immédiatement en particulier dans les pays qui sont frappés par les typhons des canicules des niveaux de la mer qui ne cessent d'augmenter nous avons besoin d'action maintenant et donc nous devons vraiment avoir un organe parallèle un groupe en parallèle qui pourrait essayer de convaincre d'éduquer tout le monde qui tout un chacun à propos du changement climatique pour convaincre tout le monde que c'est déjà une urgence sur base de ces partages d'information en particulier avec les jeunes et d'autres réseaux également qui sont présents dans ce réseau et bien dans cet environnement je crois que nous ne devrions pas uniquement nous fier à la cop ou à d'autres négociations qui sont finalement dominés parce qu'ils polluent eux mêmes nous devons prendre des actions dès à présent et donc je lance je nous lance un appel à nous tous nous devons émanciper les victimes responsabiliser les victimes ceux qui sont les plus affectés et leur donner l'occasion de faire entendre leur voix et nous devons également demandé aux autres d'amplifier nos voix également de faire entendre nos voix parce que le problème en particulier dans le tiers-monde nos problèmes sont intenses et ce sont des problèmes que nous vivons depuis tellement longtemps ils nous ont rendu tellement vulnérables donc je ne vais pas donc être plus longue tellement de choses ont déjà été dites entrer dans nous les uns les autres le changement climatique est réel et bientôt il va tous nous impacter et à l'heure actuelle il est en train déjà de causer de véritables ravages dans mon pays donc peut-être que nous pourrons planifier quelque chose de façon à pouvoir convaincre les pays qui polluent pour arrêter leurs émissions de gaz à effet de serre et aider ceux qui pour l'instant besoin d'aide en particulier par rapport au système de santé donc également donc la répression l'oppression à laquelle nous sommes soumis qui nous rendent encore plus vulnérables par rapport à ce changement climatique merci merci de nous avoir donné l'occasion de m'avoir donné l'occasion de vous parler au nom de mes concitoyens merci donc parce que vous nous avez donné l'occasion de partager ce message avec vous tous et j'espère véritablement après cette conférence nous pourrons avoir des actions concrètes et que nous serons prêts à participer à ces actions concrètes mais tout d'abord s'il vous plaît soyez notre voie relayer donc nos voies lorsque nous travaillons niveau local nous essayons d'exercer un lobby pour obtenir la législation nous essayons véritablement d'avoir une législation qui nous protégera par rapport aux dangers donc auquel la terre est confrontée et nous sommes confrontés également à des élections à venir pour une nouvelle administration 2022 en fait on a déjà abandonné l'administration actuelle parce que donc on espérait qu'il nous donnerait des mesures qui nous rendraient moins vulnérables nous avons abandonné cet espoir nous espérons en tout cas que vu la façon nous essayons véritablement d'autonomiser les victimes les plus importantes du changement climatique nous pourrons mener des actions en commun de façon collective et nous espérons que ça va nous permettre également de renforcer les générations futures voilà ce que je voulais vous dire merci ça a été une formidable occasion qui m'a été donnée et je serais impatient de retourner dans la communauté pour leur parler de l'initiative qui était prise lors de cette conférence j'espère tous vous revoir bientôt et peut-être que nous pourrions travailler en coopération sur le changement climatique pour essayer d'atténuer les effets et travail également sur la santé ce qui est une de nos préoccupations essentielles à l'heure actuelle avec la pandémie de la covit des systèmes également de santé très médiocre que nous connaissons pour l'instant voilà merci merci virginia c'est un véritable plaisir de vous écouter nous espérons que grâce à ces deux jours de conférence et bien ça va permettre de renforcer chacune d'organisations qui est connecté à because health merci carl et lisa d'advilaï de karine karine et l'âme virginia merci à tout pour ce dernier débat